Bonjour mes petits flocons de neige! Tu es prêt pour une autre histoire? Voici le livre Samuel et la tuque de Noël, écrit par Art Richard et Isabelle Pelletier Richard. Les illustrations sont de Isabelle Légère, des éditions Bouton d'or Acadie. Qu'est-ce que tu vois sur la page couverture du livre? Tu vois un petit garçon qui s'appelle sûrement Samuel, qui fait un ange dans la neige. Fais une prédiction, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans cette histoire? Allons voir! Samuel est un petit garçon bien ordinaire. Dans son cœur d'enfant, il rêve de devenir l'utin du Père Noël. Un jour, alors qu'il aide sa maman à pelleter la neige dans l'escalier de l'entrée, Samuel aperçoit un chaton qui frissonne de froid caché sous les marches de l'escalier. Samuel a peur des chats car lorsqu'il avait trois ans, un chaton l'a graffigné sur la joue. Il prend son courage à deux mains et s'approche quand même du chaton. Il le soulève dans ses bras et l'emmène dans la maison. Il lui donne des sardines qui se trouvent dans le frigo. Après son repas, le petit bedon du chaton devient tout rond. Il a bien mangé, il est bien rempli. Samuel prend ensuite le petit chat, le berce et le couche sous ses couvertures pour le réchauffer. Il n'a jamais entendu de ronron aussi fort. Il demande ensuite à sa maman s'il peut l'adopter. Sa maman accepte sans hésiter. Le lendemain, Samuel joue seul dehors, coiffé de sa tuque de Noël rouge, s'imaginant être un lutin du Père Noël. Il décide de se coucher sur le dos dans la neige en s'amusant à faire des anges et à regarder les flocons tourbillonnés autour de lui. Oui, tu as remarqué que c'est la même illustration que sur la page couverture. Tout à coup, pouf! Un flocon géant lui tombe sur le bout du nid et aussitôt apparaît un pompon blanc, étincelant. Le magnifique pompon se pose doucement sur la tuque rouge de Samuel. Bonjour, je m'appelle Pompie et je suis le pompon du courage. Avant que Samuel n'ait le temps de dire un mot, pouf! Un autre flocon lui atterrit sur le nid et se transforme aussitôt en pompon blanc. Coucou, je m'appelle Pompette et je suis le pompon de la générosité. Mais que se passe-t-il? Se demande Samuel tout surpris. Au même moment, un troisième pompon apparaît et se pose comme les deux autres sur la tuque de Noël. Pompouf! Salut, je m'appelle Pompou et je suis le pompon de la serviabilité. Nous avons entendu dire que tu voulais devenir un lutin et nous t'avons choisi. Le Père Noël a besoin de lutins serviaux, courageux et généreux pour travailler dans son atelier. Mais je ne pourrai jamais être un lutin, dit Samuel. Je ne suis qu'un garçon bien ordinaire et je suis loin d'être parfait. Si tu le souhaites vraiment devenir un lutin, tu n'as que le vouloir de tout ton cœur et à posséder les qualités requises, dit Pompie. Ah oui, je le veux de tout cœur! Écoute bien Samuel, dit Pompette. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Personne n'est parfait. Et chacun fait parfois des erreurs. Nous t'avons vu hier matin aider le petit chaton. Tu as démontré que tu es courageux. Tu t'es avancé vers le chaton même si tu n'aimais pas ses griffes. Tu as été généreux en lui offrant de la nourriture et ton lit. Tu as été serviable en aidant ta maman à pelleter l'escalier de l'entrée. Tu es digne d'être un lutin du Père Noël. Soudain, Pompie-Pouette, un gigantesque flocon, vient se poser sur le bas de la tuque de Noël et se transforme en ourlet bientôt-fus. Wow! C'est la plus belle tuque de Noël que j'ai vue de toute ma vie! Rappelle-toi, Samuel, que tu as un bon cœur et que posséder un grand cœur est le plus important dans la vie du jour-là. Samuel dépose sa nouvelle tuque sur sa tête et tout à coup, Hourra! Son rêve le plus cher se réalise enfin. Il se sent comme le petit garçon le plus heureux du monde. Est-ce que tu es courageux, généreux et serviable comme Samuel? Sûrement! Est-ce que tu peux me donner un exemple où tu as été serviable, où tu as aidé quelqu'un? Ah! Super! Bravo! Est-ce que tu as envie de te dégourdir un peu et bouger avec moi? Allez, debout, on va danser! Ma tic de Noël, elle est rouge, elle est rouge, elle est rouge, ma tic de Noël, elle est rouge, Comme celle du Père Noël, elle est rouge, elle est rouge, elle est rouge, Ma tic de Noël, elle est rouge, comme celle du Père Noël. Le roulet de Mathieu, il est blanc, il est blanc, il est blanc, Le roulet de Mathieu, il est blanc, comme celui du Père Noël. Le roulet de Mathieu, il est blanc, il est blanc, il est blanc, Le roulet de Mathieu, il est blanc, comme celui du Père Noël. Le roulet de Mathieu, il est blanc, il est blanc, il est blanc, Le roulet de Mathieu, il est blanc, comme celui du Père Noël. Le roulet de Mathieu, il est blanc, il est blanc, Le roulet de Mathieu, il est blanc, comme celui du Père Noël. Le roulet de Mathieu, il est blanc, comme celui du Père Noël. Le roulet de Mathieu, il est blanc, comme celui du Père Noël. Un chat bourré, un grelon, il aime fabriquer des jouets, Le roulet de Mathieu, il est blanc, comme celui du Père Noël. Un chat bourré, un grelon, il est blanc, comme celui du Père Noël. Un chat bourré, un grelon, il est blanc, comme celui du Père Noël. Un chat bourré, un grelon, il est blanc, comme celui du Père Noël. Un chat bourré, un grelon, il est blanc, comme celui du Père Noël. Un chat bourré, un grelon, il est blanc, comme celui du Père Noël. Un chat bourré, un grelon, il est blanc, comme celui du Père Noël. Un chat bourré, un grelon, il est blanc, comme celui du Père Noël. Un chat bourré, un grelon, il est blanc, comme celui du Père Noël.